Bonjour les enfants! Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon de science qui s'intitule l'air et les gaz. Mais avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel sur les états de la matière. Quels sont les états de la matière? Il existe trois états de la matière. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Les solides ont une forme propre. C'est tout ce qui peut être pris dans la main, qui peut être mou, élastique ou en poudre, comme le sable, l'armoire et le tissu. Les liquides n'ont pas une forme propre et ils ont besoin d'un contenant. Donc, c'est tout ce qui coule qui prend la forme du récipient où on le met, comme l'eau, le vin, le jus d'orange et le lait. Passons à notre leçon. Les gaz n'ont pas de forme propre. Ils ne se voient généralement pas. Ils se répandent partout. Ils peuvent être vitaux ou mortels, comme l'oxygène, qui est vital, le butane et l'azote, qui sont mortels. A votre avis, comment peut-on reconnaître un gaz? Observez bien ces trois illustrations. Ces bouteilles sont remplies à ras bord de sable, d'eau ou d'air. On remarque que le sable de la bouteille A est de la matière à l'état solide parce qu'on peut prendre le sable dans la main et chaque petit grain de sable a une forme qui lui est propre. Maintenant, on va prouver que l'eau de la bouteille B est de la matière à l'état liquide. On sait bien que l'eau liquide a besoin d'un contenant et elle épouse la forme du contenant. On peut la transposer. Si on la renverse, elle se répand sur la table. Est-ce qu'on peut appliquer ces arguments à la bouteille C? Bien sûr que non. Aucune des caractéristiques des solides ne s'applique au gaz. Comme les liquides, les gaz n'ont pas de forme propre et ont besoin d'un récipient pour les contenir. Par contre, si l'on renverse une bouteille d'air, on ne voit pas l'air se répandre et rester sur une table, par exemple. Voici quelques critères pour reconnaître l'état gazeux. L'air est un gaz. Pour reconnaître l'état gazeux, les scientifiques ont repéré une propriété des gaz. Contrairement aux solides et aux liquides, les gaz n'occupent pas une place précise. On dit qu'ils n'ont pas de volume propre. En effet, on peut diminuer le volume occupé par un gaz. On dit que le gaz est compressible. Un gaz occupe tout le volume qui lui est offert. On dit que le gaz est expansible. Comment peut-on prouver qu'un gaz est compressible alors qu'un solide ou un liquide ne le sont pas? Voyons ensemble cette expérience. Compression du sable Compression d'un liquide Compression de l'air On remarque qu'on peut relâcher le piston de la seringue après la compression de l'air. Et on constate que l'air reprend sa place initiale. Ça montre qu'il est élastique. Attention! Tous les gaz sont incolores, sauf deux. Ils sont très colorés et très dangereux. Le dioxyde d'azote et le dichlore. Merci pour votre attention. À bientôt!